Soli a mis sur scène ce qu'allait devenir le Québec quelques années plus tard. Ce que ça prend pour donner confiance à quelqu'un pour faire quelque chose et après le réaliser, et plus tard tu te dis, waouh, j'ai fait ça. Unbelievable! Ça avait été quand même prétexte des travaux scolaires à écrire. Il n'y en a pas un ou une qui n'a pas été touché par l'expérience de participer et la façon dont mon père les a dirigés. Je crois qu'il m'a transmis une chose que j'ai gardé à jamais, c'est l'aspect sacré de la scène. Sacré. C'était très très important pour lui de faire revivre cette langue. Que ça ne soit pas une langue morte, que ça ne soit pas seulement une langue parlée. C'est pas si c'était parce qu'on était jeunes, on était un peu plus inconscients. On faisait des spectacles à Saint-Claude Champagne où il y avait 1000 personnes qui venaient voir la chorale qui dort. C'est quelqu'un qui s'est formidablement bien intégré à la société québécoise et qui a réussi à lui-même faire rayonner sa propre culture. Il m'a montré à travers le théâtre, à travers l'école, qu'est-ce que ça veut dire le sentier de la vie. Et maintenant je suis capable de marcher tout seul. Mais il est, je n'oublie pas, il est là, il est là. ... ... ... ... ... ... ...